Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 19 juillet pour toute la semaine qui démarre à partir du lundi 19 juillet. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Avant toute chose, regardons celui qui occupe le plus d'espace, celui qui rayonne, l'astre solaire. Tous les horoscopes traditionnels sont construits comme ça. J'aime bien rajouter les planètes qui sont autour parce que ça affine, ça enrichit le truc. Mais l'astre solaire, ça reste quand même l'élément dominant, celui qui nous éclaire la vitalité et la force. Le soleil est dans le signe du cancer jusqu'à vendredi 23 juillet. Il quittera le signe du cancer, il passera en Lyon le vendredi 23 juillet à 14h28 en temps sidéral, c'est-à-dire qu'on rajoute deux heures, ça fait 16h30 ici en métropole. Bref, jusqu'à jeudi, qui sont les gagnants en matière d'assurance, de force, d'énergie, de vitalité, de confiance en soi, de cette énergie qui nous pousse à aller vers la lumière, à être moteur tonique. Jusqu'à jeudi, les gagnants, il y en a cinq toujours, sont mes cancers, mes poissons, mes scorpions. Et lorsque les planètes sont en cancer, que ça fait le soleil ou un autre, également ceux qui sont en amont en aval à 60 degrés, mes taureaux et mes vierges. Donc retenez bien, jusqu'à vendredi 16h30, à peu près, bien, toujours pareil, vous avez la pêche, enfin, vous avez dans le ciel plutôt une bonne dynamique active qui vous permet de puiser des ressources, une réactivité, une sorte de vision d'ensemble sur les situations qui est plus simple, tout simplement. Donc si on doit régler des choses, prendre des décisions, avancer, être constructif, actif, etc., c'est le moment, profitez-en. Parce qu'à partir de vendredi, la note change, le contexte change. Pourquoi ? Parce que l'astre solaire quitte ce signe d'eau qu'est le cancer pour rentrer en Lyon. Et donc à partir de vendredi, ce sont mes signes de feu, chacun son tour, qui deviennent les gagnants pendant une période d'à peu près un mois. Voilà. Donc à partir de vendredi, qui bénéficie de cet apport solaire de confiance en soi ? Ça va être complètement différemment, mes Lyons, mes Béliers, mes Sagittaires, et si les planètes entrent en Lyon, les Balances et les Gémeaux. Voilà. Vous cinq, la semaine est un peu fragmentée, c'est un peu le climat en ce moment, il y a une fragmentation, ça joue un peu sur le ciel aussi, comme ça, ça tourne. Ça, c'est pour la condition solaire qui est le gros morceau. On le sait, le Soleil, il occupe 98% de la surface de toutes les planètes, donc c'est énorme. Voilà. Ça, c'est la tonalité globale, mais pas que. Et puis, je vous garde Vénus pour la fin. Je vous ferai un petit laïs sur Vénus qui va rentrer en Vierge, je vais en parler dans 30 secondes. En parallèle de ça, Mercure, la communication, navigue, amorce la semaine. Un signe, ça passe de 0 à 30 degrés. Mercure, la communication, est dans le signe du cancer. Il amorce la semaine à 12 degrés, début du deuxième décan. Et donc, il favorise la communication, la fluidité. Et puis, Mercure, quand il est en cancer, c'est Marcel Proust qui avait ça dans son profil natal. On a une sorte d'intelligence intuitive, intelligence émotionnelle. Antoine de Saint-Exupéry l'avait également, enfin, ils sont nombreux, mais c'est de l'âme bien en tête. Donc, j'ai une finesse de l'échange, une disposition heureuse à s'imprégner de toutes les informations qui passent par un filtre affectif, en fait. C'est beaucoup plus fin. Donc, Mercure favorise l'expression, en quelque sorte, des émotions, des ressentis dans le signe du cancer. Et bien évidemment, ils donnent un petit plus à qui ? À mes cancers, communication. Mes cancers, mes poissons, mes scorpions. Et puis, bien évidemment, mes taureaux et mes vierges qui sont dans cette dynamique de ceux qui reçoivent des aspects heureux. Pas mal, pas mal. Après, je vais vous parler de Vénus. Vénus va rentrer dans le signe de la Vierge. Elle était en Lyon depuis quelques temps, ce qui correspondait aux élans, aux besoins d'aimer très forts, très intenses, extériorisés parfois. En rentrant en Vierge, ça va donner une autre tonalité, mais ça, je vous le garde pour la fin. Mars, l'action, la volonté, la capacité à se prendre en main est toujours dans le signe du Lyon. Ça fait quelques temps qu'il y est, il y reste encore, toute la semaine, il y sera. Mars, cette force d'énergie, cette disposition, comme j'aime la formule, qui consiste à retrousser les manches et puis y aller, foncer, être tonique, actif, moteur, avancer, quoi, tout simplement, concrètement. Mars en Lyon, excellent pour mes Lyons. Ça fait deux avec le Soleil qui arrive, là. Pour mes Sagittaires, encore, un de plus. Pour mes Béliers, Mars, c'est votre maître, mes Béliers. C'est le moment d'avancer. Là, s'il y a des choses qui se jouent en ce moment, c'est le moment de décider, c'est le moment de donner l'impulsion, l'amorce. On avance. Et puis, quand Mars est en Lyon, il faut du bien à mes Gémeaux. En ce moment, on s'organise mieux. Et à mes Balances, vous aussi, les prises de décision, ce n'est pas toujours le plus simple, on sait. En ce moment, le ciel s'éclaire, doucement, ça va de mieux en mieux. Profitez-en, prenez les bons angles, les bons axes. Vous allez gagner du temps si vous décidez, là, à partir de cette fin de semaine, comment on s'organise pour tout le mois qui suit. C'est pas mal, pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Voilà. Sinon, les planètes landes, toujours Jupiter. Jupiter est en poisson. Il va bientôt retourner en verso, mais pas encore cette semaine. Donc, excellent au niveau de la chance. Enfin, la chance potentielle. La chance, c'est un état d'esprit pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Et puis, mes capricornes. Mes capricornes, ça va aller mieux. Parce que toutes les planètes qui étaient en cancer passent en Lyon, dont vous fichent la paix. Fini les oppositions. Enfin, il ne reste que Mercure. Donc, attention, les gaffes, mes capricornes. Quand vous dites ce que vous pensez, il y a les pas trop franco, pas trop frontales. Parfois, il faut arrondir pour que l'information passe mieux dans l'oreille de l'autre. C'est quand même l'enjeu le plus important. Quand on a quelque chose à dire, c'est important de le mettre au carré. Vous savez très bien faire ça. Mais on est gagnant. C'est à Mercure 1 qui vous parle. Si non seulement on a pour objectif de faire passer l'information, ce qui est le but, mais si elle rentre sans aspérité, elle rentre mieux. C'est tout bête. Mais c'est un truc à toujours avoir en tête. Dire ce qu'on pense pour que ça rentre en force, ça rentre une fois. Et puis après, la fois suivante, en face, vous avez un blocos de la personne qui n'entend plus. Donc, plus on raffine son information pour qu'elle pénètre dans l'esprit de l'autre, et plus on a un retour. Un retour, on est gagnant-gagnant. Donc, mes signes de feu, surtout Bélier, Lyon, Sagittaire, et puis aussi Capricorne, quand vous avez des trucs à dire, mes scorpions aussi parfois, quand vous avez des trucs à dire, plus on va mettre de rondeur dans l'information, plus ça va pénétrer dans l'oreille de l'autre avec efficacité. C'est vraiment un truc à connaître et à entretenir et à travailler, à optimiser autant que faire se peut, parce qu'on est tous gagnants, voilà, tout simplement. Les planètes landes, vite fait, Uranus, 14 taureaux, donc la pêche pour mes taureaux, la pêche pour mes vierges, deuxième décan surtout, la pêche pour mes Capricorne. Neptune, 23 poissons, 23 degrés du poisson, excellent au niveau de l'intuition pour mes troisième décan poisson, mes troisième décan Capricorne, mes troisième décan scorpion, mes troisième décan cancer, et puis mes troisième décan taureaux. En ce moment, le feeling, il est plus aigu. Je ne vais pas vous reparler de Pluton qui est fin Capricorne, il est rétrograde. Bon, et puis il y a une pleine lune qui arrive samedi 24, je vais vous faire une vidéo dédiée sur le truc. Elle est assez rigolote, cette pleine lune, moi je l'aime bien, parce qu'elle réactive, elle se fait dans l'axe tout début du lion avec le verso, donc il y a la lune qui va se retrouver en verso, le soleil en lion, et quand la lune est en verso, j'avais envie de vous parler de la lune en verso, parce que c'est une lune complètement atypique en verso. Voilà, je vous prévois un truc dans cet esprit-là, et puis je terminerai par Vénus. Vénus, c'est notre conditionnement affectif. Je vous le refais vite fait, quand on voit une carte du ciel individuelle, là on fait du collectif, mais quand on fait de l'individuelle, on va s'appuyer sur nos besoins, qu'est-ce qu'on projette comme image, qu'est-ce qu'on vise comme objectif conscient, comment on ressent les choses, ascendant, soleil, lune, comment on communique, comment on agit, communique Mercure, comment on agit Mars, et comment on aime Vénus. Or, petite subtilité, cette semaine, Vénus quitte le signe du lion pour entrer dans le signe de la Vierge. C'est comme ça, il y a des changements réguliers, Vénus entrant dans le signe de la Vierge se met sous un courant, qui est un courant mercurien. Pourquoi ? Parce que Mercure, le mental, l'intelligence, gouverne le signe de la Vierge. Ce qui veut dire que, souvent je retrouve ça chez ceux qui, dans leur thème natal, ont des positions de Vénus qui représentent l'amour, dans des signes gouvernés par Mercure qui vont être le Gémeau et la Vierge, on a, là plus que jamais, besoin de distiller, de la communication, de l'échange, le besoin d'être sur la même longueur d'onde, le besoin d'échanger de l'information, le besoin de se parler, de se synchroniser, et hypertrophier dans ces deux signes-là. Et donc, Vénus qui entre en Vierge, ce qui est le cas, là, je vous ai donné la date, je ne sais plus, c'est jeudi 22 à 0h38, en temps sidéral, donc à 2h40 en métropole, Vénus quitte le Lion, où elle était quand même heureuse en Lion, elle a son charme en Lion, pour entrer en Vierge. Donc, qui va être gagnant sur le plan purement émotionnel ? Ça va être, bon, il y en a cinq qui vont être gagnants, ça va être mes Vierges, bien évidemment, ça arrive chez vous, mes Taureaux, plus de charme, mes Taureaux, ce charme, c'est pas ce qui vous manque en général, mes Capricornes, on va être de l'huile, de la rondeur, de l'affect, du calin, dans l'air, c'est pas mal, bon à prendre. Et puis, si Vénus entre en Vierge, elle veut du bien, mes Scorpions, vous aussi, waouh, douceur, pédale douce. Et puis, également à mes Cancers, mais vous, Vénus, elle veut du bien en général, mais en revanche, mes Cancers, vous pouvez gagner avec cette position de Vénus en Vierge, vous pouvez gagner une meilleure disposition à exprimer vos ressentis. Voilà. Comme on intellectualise un peu en Vierge tout ce qui est émotion, on va gagner en expression plus fine, plus précise, dire ce qu'on ressent, avec des mots simples, pour bien être compris. Bref, Vénus entre en Vierge, elle fait la part belle, cette Vénus, au niveau de l'amie amoureuse, à notre capacité de mieux communiquer. Voilà, c'est l'idée de fond que je voulais vous transmettre, partager avec vous. La communication, c'est la base de tout. Les couples qui durent, tout ce que je vois dans la vie, moi, tous les jours, des couples qui fonctionnent le mieux, sont des couples qui ont compris à quel point il était essentiel de communiquer, en bienveillance, en simplicité, en se parlant, on se comprend, parce que rien n'est pire dans une relation humaine que l'inconnu. Quand on n'a pas l'écho de ce que pense l'autre, on présuppose que l'inconscient fait un travail terriblement anxiogène, parfois, et rien n'est plus constructif que de simplifier. Après, il y a des méthodes de com', de dire, voilà, on ne dit pas, tu n'as pas rangé tes chaussettes, on dit, mon chéri, mon amour, qu'est-ce que ça me ferait plaisir, vraiment, si les chaussettes étaient rangées, tu sais que je suis sensible à ça, c'est pas grave, je sais que tu fais tellement de choses formidables, mais ce petit détail, ça me ferait, très bien, voilà, très plaisir. Et là, quand on arrondit un peu les situations, tout passe, mais comme une lettre à la poste, et on a des résultats optimisés. Bref, j'ai pris une image qui me passait par la tête, mais retenons que la plaie de l'amour, qui rentre dans un signe plutôt mental, plutôt intellectuel, plutôt de communication, de simplification, et d'esprit pratique surtout, plus on va aborder les sujets affectifs, les sujets de la vie de tous les jours de manière simple, pragmatique, pour trouver des solutions, et plus on va me débuguer des choses qui s'enquissent, qui coincent depuis longtemps, c'est une opportunité idéale pour faire le vide de tout ce qu'on a sur le cœur en y mettant les formes, mais en les énonçant avec simplicité et bienveillance, ce qui est quand même, à la base, le besoin profond du signe de la Vierge. Voilà, c'est dit. Merci, on a un petit microscope comme ça, merci pour vos likes, merci, merci pour vos gentils, les commentaires, merci pour vos messages, pour toutes les bonnes choses qu'on partage ensemble qui nous font du bien réciproquement. Plus vous nourrissez d'énergie positive, plus on se renvoie à de l'énergie positive. C'est une bonne spirale, j'appelle ça les spirales vertueuses. Ok, je crois qu'Olivier vous a encore préparé un calendrier, il va vous mettre un lien sur les vidéos sur moi comme d'hab, en tout cas, ben voilà, à la pleine lune et puis la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.